Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue sur la chaîne Ma Crédit et dans ce premier épisode de mon nouveau format, les sombres histoires de l'art. Dans ce format, je vais vous raconter, vous narrer des histoires autour d'oeuvres d'art étranges, mystérieuses ou bien glauques. Mon but avec ce format, c'est simplement d'intéresser les gens à l'histoire de l'art avec des oeuvres un peu singulières. Je trouve que l'art aujourd'hui est un sujet vraiment délaissé et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, c'est pour essayer de promouvoir des oeuvres un peu étranges et que les gens s'intéressent en général au domaine artistique. Cet épisode aujourd'hui est consacré à un tueur en série et aux peintures de ce tueur en série. Avant que la vidéo ne commence réellement, je voudrais faire un petit message. Je ne souhaite en aucun cas glamouriser ou promouvoir les tueurs en série. Mon but n'est pas de glorifier ces personnes. Quand j'analyse les oeuvres d'art des tueurs en série, c'est tout simplement pour essayer de comprendre quelle est leur manière de penser, qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau malade. Et c'est pour ça que je souhaite faire cet épisode, pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment des hommes ont pu tuer d'autres personnes. Aujourd'hui, on va parler de Joe Mangassi. Ce n'est pas un petit cas, il a tué 33 personnes dans les années 70 aux Etats-Unis. La vidéo n'est pas pour tout le monde. Alors, si les violences physiques, corporelles, sexuelles peuvent vous heurter, je vous conseille de partir maintenant de cette vidéo. Et pour ceux qui se sentent d'attaque pour entamer le sujet, aujourd'hui, on va analyser les peintures de John Wayne Gassi dans le premier épisode des Sombres Histoires de l'Art. Si je vous parle de John Wayne Gassi, cela ne vous dira probablement rien. Certains ont peut-être vu le documentaire Netflix de ce tueur surnommé Pogo le Clown. Je vais vous faire un rapide récapitulatif de son histoire. John Wayne Gassi est donc un tueur en série ayant opéré dans les années 70 dans l'état de l'Illinois et plus précisément dans la banlieue de Chicago. Les crimes de Gassi sont particulièrement atroces. Violence sexuelle, viol, pédophilie, séquestration et meurtre de 33 jeunes garçons et jeunes hommes. Et le plus étrange en fait avec John Wayne Gassi, c'est que personne ne l'a jamais soupçonné. En fait, pour tout le monde, c'était le gendre idéal ou le voisin idéal. Il faisait partie d'associations de quartier et caritatives, il était même membre du parti démocrate où on le voit plusieurs fois posé avec des têtes connues et reconnues de l'époque sur des photos dans les soirées barbecue qu'il organisait dans son jardin. En fait, c'est à cause d'une erreur de débutant que John Wayne Gassi va être suspecté de meurtre par la police. Le 11 décembre 1978, un jeune homme du nom de Robert Priest est porté disparu. Il travaille dans une pharmacie et quand on regarde les caméras de surveillance et qu'on demande aux témoins présents, la dernière personne qu'on a vue en sa compagnie, c'est John Wayne Gassi. La police va donc commencer à s'intéresser au personnage, elle va ouvrir son casier judiciaire. Et on apprend des choses très intéressantes. Notamment qu'il a travaillé dans une morgue en tant que concierge et qu'il a été viré pour cause de nécrophilie. En plus de ça, il a passé deux ans derrière les barreaux en 1968 pour cause de sodomie. Sodomie, en fait, c'est un terme aux Etats-Unis qui désigne ce qu'on appelle en France un viol ou une agression sexuelle sur mineurs. Et je trouve qu'en France, le terme est beaucoup mieux choisi. Je vous passe les détails, mais suite à plusieurs éléments de l'enquête, la police va commencer la fouille de la maison de Gassi. Et notamment, le sous-sol. On va retrouver 29 corps dans ce sous-sol. 29. Gassi avouera quelques jours plus tard qu'il en a aussi jeté 4 autres dans la rivière de Desplaines, et notamment le corps de Robert Priest. Après un long et éprouvant procès, la justice va condamner Gassi à la peine capitale, la peine de mort. Il sera exécuté le 10 mai 1994. Il faut maintenant que je vous parle de l'enfance et du modus operandi de ce meurtrier. C'est une étape essentielle pour analyser les œuvres picturales qu'il a produites durant sa période de détention. John Wayne Gassi a une enfance peu enviable. Il est constamment malade et en surpoids. Son père alcoolique le rabaisse et le bat à longueur de journée. Les seuls moments où il est serein, c'est auprès de ses sœurs et de sa mère. Gassi, c'est un enfant calme et qui n'est pas comme les autres garçons. Les autres garçons sont bagarreurs, lui préfère les fleurs et construire des petites choses avec ses mains. Je dois rappeler qu'à l'époque, les stéréotypes de genre sont beaucoup plus poussés qu'aujourd'hui. Et cette passivité de Gassi, ça ne va pas du tout plaire à son père. Il y a plusieurs éléments qui vont le faire basculer dans le personnage qu'il est devenu aujourd'hui. Tout d'abord, sa mère va le surprendre alors qu'il est en train de porter ses sous-vêtements. Elle lui dit que s'il ne retire pas tout de suite ses petites culottes, elle va le faire défiler devant tout le quartier. En plus de ça, à l'âge de 9 ans, il sera violé par un voisin et n'osera rien dire à personne. Je ne suis pas en train de trouver des excuses à John Wayne Gassi. Tous les enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles lorsqu'ils étaient plus jeunes ne sont pas devenus des tueurs en série. Je pense juste simplement à ce pauvre garçon qui a dû subir ça pendant toute son enfance. Repassons dans les années 70. Les crimes de Gassi peuvent être caractérisés comme obsessifs ou psychopathiques. Pour faire simple, dans son modus operandi, son mode opératoire, Gassi va apporter un détail très important sur certains points en particulier. Ça vire carrément à la démence. Il y a un élément aussi qui est hyper important. Les crimes de Gassi semblent provenir d'une homosexualité refoulée et surtout d'une haine profonde envers soi-même. Le soir, Gassi arpente les quartiers homosexuels de Chicago avec sa voiture. Il interpelle alors un jeune homme entre 15 et 20 ans, lui proposant de la drogue ou bien des rapports sexuels. Quoi qu'il arrive, il ramène toujours la victime à son domicile. Là, il débute un jeu sexuel dans lequel il y a le contrôle absolu. Il menotte la victime, la viole, l'oblige à lui faire une fellation ou l'agresse sexuellement avec un gonne-miché avant de l'étrangler avec une petite corde et de l'enterrer dans son sous-sol. Les psychiatres qui ont étudié Gassi rapportent que dans la mise en scène de ses meurtres, il se met en fait à la place de son père. Il injure, il maltraite le jeune homme homosexuel en face de lui. Car en réalité, quand Gassi tue, c'est comme s'il se tuait lui-même. Nous allons donc pouvoir débuter le gros de cette émission avec l'analyse de tableaux. Il faut savoir que Gassi a peint de nombreux tableaux lors de sa période de détention. Il a été exécuté en 1994 et on a retrouvé de nombreuses œuvres et notamment certaines ont été vendues aux enchères. On parlera peut-être un jour dans une autre émission de ce phénomène de vendre des œuvres ou des biens ayant appartenu à des tueurs en série. En tout cas, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Il faut savoir que c'est assez compliqué de trouver des informations sur les tableaux de Gassi. En fait, je n'ai pas pu retrouver notamment les mesures du tableau et non plus tout ce qui va être la date exacte à laquelle il a pu peindre ses œuvres. J'ai choisi ce tableau, Je suis Pogo le Clown, aussi appelé Moi Pogo le Clown, car je pense que cette œuvre en dit énormément sur le tueur et notamment peut-être en fait tout sur ce tueur. Je vais donc vous raconter un petit peu comment est-ce que Gassi a conçu ce personnage de Pogo le Clown. Pour le Clown, il faut savoir que c'est un personnage très important dans la vie de Gassi. C'est un personnage qui lui a permis d'atteindre en fait des sommets, en tout cas l'époque où il était à son apogée au sein des communautés, des associations auxquelles il faisait partie. Le but de Pogo, c'est un personnage altruiste qui aide les autres. Il l'a créé pour des récoltes de fonds pour le parti démocrate ou bien les associations ou bien notamment le fait d'aller dans les hôpitaux pour voir les enfants malades. C'est donc un personnage qui représente le bien. En tout cas, peut-être la partie claire de Gassi. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser. Quand je vous dis qu'on peut penser que Pogo représente la partie claire de Gassi, je pense qu'on peut se tromper. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit que la police avait fouillé son domicile et qu'ils avaient trouvé des choses un peu étranges ? Une des choses qui a le plus traumatisé les policiers, ce sont les tableaux présents dans tout l'appartement de Gassi. En fait, tous ces tableaux représentaient uniquement des clowns. Et en plus, un autre côté qui peut paraître étrange, c'est que certaines victimes, avant d'être assassinées, pensaient qu'elles faisaient partie d'un des numéros de clown de Gassi. Alors, je tiens à préciser que Gassi n'a jamais utilisé son costume de clown pour tuer. C'est une légende urbaine. C'est un petit peu rapport effectivement au clown tueur qui était très à la mode à une époque, mais Gassi n'a jamais porté son costume de clown pour tuer. C'est très important. Je suis Pogo, le clown est un autoportrait. Gassi revisite ici une célèbre photo de lui revêtant le costume de son personnage fictif. Le style est minimaliste, voire naïf. Peu de détails, les traits du personnage sont grossiers et la peinture est en aplat. Certainement de la gouache ou de l'acrylique. Le fond est en aplat de bleu ciel avec comme élément le plus détaillé du tableau, les arbres. Pour ce qui est de la technique du tableau, c'est déjà très intéressant. Comme je vous l'ai dit, la peinture est simple, les couleurs primaires, mais les traits de contour, eux, sont propres. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Les couleurs, les traits, la peinture. Ou plutôt le maquillage. Les coups de pinceau de Gassi sont semblables à son maquillage de clown. Un aplat de fond, des formes qui se distinguent par des couleurs et aux contours bien délimités. C'est simple, John Wayne Gassi, le clown tueur, se peint comme il se maquille. Il y a aussi un élément qui me perturbe dans ce tableau. Comme je vous l'ai dit, l'élément le plus détaillé, ce sont les arbres. Pourquoi détailler les arbres alors que la figure centrale du tableau, c'est le personnage de Pogo ? Si on regarde bien la photo de laquelle s'est inspiré Gassi, en fait je pense qu'on a là un espèce d'effet du monstre caché. On voit une forme, très bien délimitée par les couleurs et par le tracé, et qui vient en fait se cacher. Est-ce que ce personnage de Pogo le clown ne cacherait pas quelque chose derrière ? Quelque chose dans la forêt ? Quelque chose de plus sombre ? En tout cas c'est ce qu'on va essayer de voir en analysant la psychologie du tableau. On va donc pouvoir passer désormais à la partie la plus intéressante du tableau, la symbolique de l'oeuvre. Déjà j'ai une question intéressante à poser, pourquoi, pourquoi est-ce que Gassi a voulu se représenter sous cette forme de Pogo le clown ? Eh bien j'ai une petite théorie. Ma théorie c'est qu'en fait Gassi veut qu'on le voit comme Pogo le clown. Il se représente ainsi car les médias l'affuble du surnom de clown tueur, sa part la plus sombre. Et lui souhaite qu'on le voit ainsi car Pogo le clown représente en fait son âge d'or, sa part plus claire. En fait Pogo le clown c'est la symbolique de la réussite sociale de Gassi. Trouver un poste important chez les démocrates, ensuite être aimé dans son quartier, avoir une famille, être respecté, c'est aussi la volonté de son père. Comme je vous l'ai dit, quand Gassi tue, il se met à la place de son père. Et bien Pogo c'est l'image certainement parfaite que son père se faisait de lui. Dans le sens où il a réussi. C'est un vrai homme. Un vrai homme qui a une famille, qui est aimé de ses voisins, qui participe activement à la politique du pays. En plus de ça il faut que je vous parle d'une partie importante de la personnalité de Gassi. Gassi est ce qu'on pourrait appeler, comme la plupart des tueurs en Syrie, un narcissique. Il aime qu'on le regarde, il a quelque chose à se prouver. On l'a vu avec le fait qu'il se haïsse, il a quelque chose à prouver aux autres. Alors Pogo représente bien évidemment du coup cette réussite, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais Stephen King, le grand auteur américain, a représenté, s'est inspiré en réalité de Gassi pour son personnage de Pennywise dans sa série littéraire, ça. On a notamment vu en plus de cela, Gassi faire de nombreux tableaux de ce personnage de Pennywise, augmentant un petit peu plus sa crédibilité. On le voit même se comparer en fait aux autres grands tueurs en série, que sont par exemple Charles Munson, puisqu'il les a représentés en portrait, comme lui a pu le faire, avec ses autoportraits. Pour vous dire, il y a quelque chose qui me dérange dans cette oeuvre, et je pense que vous aussi vous l'avez remarqué, j'ai l'impression en fait de voir la part sombre de Gassi représenter sa part lumineuse, la part pour laquelle il voulait être connu, et en plus de cela, de s'en amuser. On sait que les gens se sont donc attribués, enfin appropriés, le surnom de clown tueur pour John Wayne Gassi, elle l'appelait ainsi, d'ailleurs quand il a été exécuté, les gens criaient à mort ce clown triste. Il y a ce côté où la part sombre de Gassi se moque de sa part lumineuse, tout en ne la reniant pas forcément, et en plus de ça, se moque du monde. A la fois il veut qu'on le voit ainsi, puisque c'est la partie où il a le plus réussi dans sa vie, et à la fois il se moque des gens qu'il représente en clown tueur, car il s'arrête certainement à une façade. Il y a d'autres éléments assez intéressants, notamment on a voulu exposer les oeuvres de Gassi. Ça a créé un tollé aux Etats-Unis, bien évidemment, ça a indigné les familles de victimes, puisque la première exposition avait été envisagée en 1996, seulement deux ans après sa mort. Dans cette vidéo, je voulais absolument montrer, en tout cas essayer de deviner la personnalité de Gassi à travers ses oeuvres. Je ne sais pas si elles doivent être exposées ou non, si elles doivent être vues en réalité, je voulais juste vous montrer qu'avec un tableau, on peut faire ressortir de grandes choses, et découvrir de nombreux secrets. Je vais terminer cette analyse sur une phrase qui m'a glacé le sang, une phrase, la dernière phrase de John Wayne Gassi lorsqu'il a été exécuté. Il a répondu à la personne, « J'ai tué 33 fois, vous ne pourrez me tuer qu'une seule fois. » Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir sur cet horrible personnage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle ne vous aura pas choqué, que vous en aurez appris plus sur ce tueur en série, et sur notamment comment est-ce qu'on peut utiliser une oeuvre d'art pour comprendre l'intellect et la psychologie de quelqu'un. Encore une fois, je le rappelle, je ne veux absolument pas glamouriser les tueurs en série. Ils ont été condamnés pour des actes horribles, et on ne doit en aucun cas excuser leur meurtre. Je voudrais faire attention parce que j'ai vu notamment que la dernière série Netflix sur Jeffrey Dahmer avait engendré des comportements assez suspects, venant de beaucoup de personnes, et je ne veux surtout pas être rangé dans cette catégorie. Mon objectif, c'est parler d'art, parler d'oeuvres qui peuvent choquer, certes, mais uniquement parler d'art. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, et à mettre un petit like. Et si vous avez des idées de sujets ou d'oeuvres d'art étranges que je pourrais étudier dans les sombres histoires de l'art, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si jamais j'ai pu faire des erreurs dans cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me le mettre en commentaire. On se retrouve pour deux prochaines vidéos qui vont être un petit peu plus légères, où je vais vous parler de mon top des séries et des films que j'ai vus dans l'année, ainsi que des albums que j'ai pu écouter. Je voudrais alterner en fait les vidéos sur deux choses. Un gros épisode, les sombres histoires de l'art, et avec des vidéos à côté un petit peu plus légères, toujours autour de l'art, mais avec des sujets beaucoup moins lourds à écrire, et surtout à raconter. J'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. C'était Robin Macrédie, et on se retrouve pour un prochain épisode des sombres histoires de l'art. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501